Bonjour à tous, c'est Damien ! Aujourd'hui dans cette vidéo, je voulais vous parler du XF18-55 contre le XF16-55. Donc, c'est quelque chose qui alimente beaucoup de débats et sur un sujet sur lequel je reçois quand même beaucoup de mails. Ce XF18-55, je vous l'ai déjà dit, je le trouve excellent, ce n'est pas pour moi un objectif de kit, c'est plutôt un bundle que fait Fuji en mettant leur boîtier avec cet objectif-là et vraiment ce n'est pas un objectif de kit, c'est un objectif qui est génial, qui a un encombrement vraiment réduit, qui a une ouverture qui n'est pas non plus l'ouverture d'un objectif de kit puisqu'on est sur du 2.8.4, un objectif de kit en général, c'est du 3.5 ou 5.6, donc là on est plutôt sur vraiment un vrai objectif qu'il faut considérer, l'autofocus n'a pas de problème et les paramètres principaux qui font les caractéristiques d'un objectif sont tous bons. Vous avez en parallèle Fuji qui vend cette optique-là, donc vous voyez, ce n'est pas la même taille. Je vais vous la mettre comme cela, vous voyez peut-être mieux, ce n'est pas du tout la même taille, ce n'est pas le même gabarit du tout, ce n'est pas du tout pareil. Donc, le XF18-55 est lui à ouverture constante 2.8. Ces objectifs-là, vous vous amusez très régulièrement à dire est-ce que je dois prendre l'un ou est-ce que je dois prendre l'autre ? En fait, il faut comprendre qu'il n'y a pas un objectif qui est meilleur à l'autre. Ce sont deux objectifs qui ont des philosophies complètement différentes et qui répondent à un besoin et à une stratégie d'acquisition des objectifs différentes. Et cette vidéo-là, elle est vraiment faite pour vous donner ma philosophie sur quelle base vous devez choisir. Ce XF18-55, déjà il est stabilisé, ce XF16-55 2.8, il n'est pas stabilisé. Donc, la stabilisation, elle va vous aider par exemple si vous prenez des photos de paysages ou de choses qui ne bougent pas. Donc, vous allez pouvoir, Fuji par une stabilisation 4 stops, on peut compter 3 stops, mais 3 stops, c'est énorme. En termes de gain au niveau de la vitesse d'obturation, vous allez pouvoir descendre très bas. Donc, il a un stop ici de plus que ce 2.8, mais il peut gagner jusqu'à 3 stops grâce à la stabilisation. Donc, il est capable de faire des choses étonnantes avec cette stabilisation. À l'inverse, cette optique-là en 2.8 va être capable de figer le mouvement beaucoup mieux. Donc, si vous voulez faire de la photo de sport avec un peu d'action, etc., la stabilisation ne vous servira à rien. Vous serez beaucoup plus à l'aise avec un 2.8 qu'avec celui-là. Donc, cela va vraiment dépendre de ce que vous voulez. Si vous avez besoin d'une optique tropicalisée, c'est qu'il n'y a que le gros qui est tropicalisé. Le 18-55 n'est pas tropicalisé. Donc, il va vraiment falloir se choisir sur ces critères-là pour dire oui ou non, c'est plutôt l'un ou c'est plutôt l'autre. En termes de stratégie, pour moi, quand on investit 1 200 € dans ce XF 16-55 2.8, c'est qu'on privilégie le zoom par rapport aux focales fixes. C'est-à-dire, oui, j'investis 1 200 € dans une focale qui est assez chère. Donc, je vais payer quand même 1 200 € pour avoir une focale 2.8. Mais je le fais parce que cela va être la focale qui va toujours monter sur mon boîtier et que cela va m'éviter de me trimballer par exemple 3 focales fixes. Donc, imaginons, moi je ne sais pas si vous faites du paysage, vous avez besoin d'avoir une focale à 16 mm, peut-être un 50 mm pour faire du portrait et peut-être un 23 pour faire de la photo de reportage. Donc, cela va vous faire économiser 2 ou 3 focales. Donc certes, la focale fixe va être à f2, mais disons que c'est comme toujours en photo, c'est un compromis. Cela dépend purement de ce que vous avez envie. Mais en général, je trouve qu'avoir cette focale, ce zoom à 2.8 à 1 200 €, si derrière vous allez acheter par exemple des optiques à f2, quelque part ce n'est pas très complémentaire. C'est-à-dire que la différence d'un stop est vraiment trop minime pour justifier un achat à mon goût. Et ce trimbaler, ce gros zoom plus des focales fixe, etc., c'est quand même assez encombrant. Donc du coup, pour moi ce n'est pas très complémentaire. Donc cela dépend purement d'une stratégie. Vous pouvez vous dire, mon zoom de tous les jours, celui que j'embarque partout, il est peu encombrant, il est de très bonne qualité. Mais je suis conscient qu'il n'est pas très lumineux, mais ce n'est pas grave. Au lieu de mettre 500 € pour avoir en plus un 16-55, je vais mettre 500 € pour avoir une focale fixe type f2 ou 1.4. Il faut faire un peu plus pour le 1.4, mais encore que si vous le trouvez d'occasion, pourquoi pas. Ensuite, je vais me balader avec mon 18-55 et à côté des focales fixes qui vont répondre quand il y aura besoin d'avoir un peu plus de lumière, etc. En termes de piqué, cela va être exactement la même chose. Je vais vous montrer cette photo à l'appui. J'ai fait vraiment un test complet pour cette vidéo-là. Vous allez avoir le piqué du 18-55 qui est très bon, mais qui est moins bon que le piqué de ce 16-55 et si vous vous mettez à côté une focale fixe, la focale fixe est encore meilleure même que le 16-55. Donc, la hiérarchie est respectée, c'est-à-dire que le meilleur des zooms est moins bon qu'une focale fixe, c'est normal. Et ce zoom-là qui est vendu plus cher que ce zoom-là, forcément, il pique un peu plus. Mais cela après, c'est à vous chez vous d'arriver à joindre les paramètres et à vous dire en termes de prix, d'encombrement, est-ce qu'il me faut la stabilisation, est-ce qu'il me faut la tropicalisation, est-ce que j'ai prévu d'acheter d'autres objectifs, est-ce que ce sera mon seul objectif. Et c'est vraiment sur ces critères-là que vous devez sélectionner votre optique. Voilà ce que je voulais vous dire en termes de stratégie d'acquisition. On va passer sur l'ordinateur. Donc, j'ai pris les mêmes photos avec le 16-55 et avec le 18-55. Donc, je crois que j'ai testé le 16 mm, le 23 mm et le 55 mm. Je les appelle 35 mm pour ne pas que ce soit trop long. J'ai fait un test à chaque fois à la plus grande ouverture et à l'ouverture F5.6 qui grosso modo, en général, là où on a le meilleur piqué, l'image la plus homogène. Ensuite, je les ai comparé avec une focale fixe 23 mm 1.4 et une focale fixe 50 mm 2. Comme vous voyez, une série d'images. Vous allez trouver le nom de l'objectif ici, donc le rouge 18-55, le vert le 16-55 et ensuite les focales fixes, donc le 50 mm f2 en vert et le 23 mm 1.4 en violet. Alors, ce sont des images que je n'ai pas trop regardées avant justement pour ne pas avoir d'a priori, etc. On va les regarder ensemble et on va découvrir cela. Alors, on va sélectionner au 18 mm à l'ouverture la plus grande, donc 2.8 dans les deux cas. Et comme d'habitude, on va zoomer et je vais même zoomer à 2.1 comme cela, les différences sont claires. À la plus grande ouverture, donc évidemment en plus cela vous permet de comparer qu'est-ce que cela représente le fait qu'il y ait 2 mm de moins sur le 18 mm plutôt que sur le 16 mm. Donc, vous voyez ici, cela représente un tout petit peu d'image. On va zoomer, on est à la plus grande ouverture 2.8 dans les deux cas et on va comparer bêtement. Donc là, ici à la plus grande ouverture, j'ai envie de vous dire que le 18 mm, le XF18-55 me semble plus piqué que ne l'est le… Attendez, je vais le mettre comme cela. Comme cela, je peux naviguer dans l'image. Au centre, c'est le 16-55. Très clairement, le 16-55 au centre est largement meilleur. Même avec la compression YouTube, vous devez le voir nettement. C'est uniquement sur les bords finalement où le 18-55 est plus homogène. Et le 16-55 va être vraiment assez mou sur les bords puisque là encore sur le bord droit, c'est le 18-55 qui est largement meilleur. Il n'y a qu'au centre où le piqué est en large victoire pour le 16-55. À 5.6, alors là, cette fois-ci au centre, je ne vois pas énormément de différence. C'est le 16-55 qui est un peu meilleur, mais c'est très léger. Et sur les côtés, cette fois le 16-55, c'est largement amélioré. Là où le 18-55 qui est resté mou, le 16-55 est devenu plus précis. Et on le voit bien ici. Le 16-55, là une fois qu'on a fermé un peu le diaphragme, est devenu largement meilleur. Il n'y a pas de question possible. Si vous faites du paysage et que vous voulez une image homogène, c'est sûr que ce 16-55 fera de meilleures images. On le voit bien ici. Maintenant, on va passer au 23 mm. Donc au 23 mm, à la plus grande ouverture, on est à 3.2 sur le 18-55 et 2.8 sur le 16-55. Et on va comparer tout de suite le piqué. Et évidemment, même en ouvrant plus à 2.8, le 16-55, vous voyez le piqué est légèrement meilleur. Sur le côté, alors là sur le 18-55, c'est carrément de la bouillie. Là où vous voyez que le 16-55, c'est un peu moins de la bouillie. Et sur le côté droit, on est à peu près aux mêmes choses. Donc voilà, encore une fois, le 16-55, vous le voyez, est plus piqué, mais peut-être un tout petit peu moins homogène, je trouve. Le 18-55 à 5.6, toujours au 23 mm. Là aussi, encore une fois, c'est clair. Même en fermant un peu le diaphragme à 5.6, vous voyez que le piqué du 16-55 est meilleur. Au centre, c'est plutôt ex-aequo par contre. C'est vraiment sur le bord que cela va. Ah oui, là pourtant, c'est une image qui n'est pas floue. Regardez-là, les branches, c'est uniquement du piqué là. L'image, elle n'a pas bougé au centre. Regardez la bordure au centre, elle est piquée ici. Et la bordure au centre, ici, elle est carrément floue. Quand on vous parle de piqué, quand on vous parle de à quelle focale l'objectif est le meilleur, etc. C'est ce genre de choses que j'essaye de vous transmettre. Allez, enfin en extrémité, donc 50 mm f4 sur le 18-55 et 55 mm f2.8 sur le 16-55. Juste pour voir, pour vous mettre vraiment des images, vous voyez même à 2.8, le 16-55 est meilleur quasiment que le 18-55. Cela montre bien à quel point ce 16-55 est très bon. Et regardez en plus, même sur les côtés, les côtés du 16-55 même à 2.8 sont meilleurs. Pas entièrement. Il n'y a pas de miracle. Côté droit, ce n'est pas tout à fait pareil. Donc, le 18-55 à f4 est meilleur quand même. Du coup, on va les comparer à ouverture constante, f4 contre f4, ici. Et à f4, cette fois, le 16-55 est meilleur. Mais cela ne se joue vraiment pas beaucoup. Contrairement aux autres ouvertures où c'était net, au 50 mm, c'est quand même un peu moins net. Je trouve que c'est presque ex-echo. Allez, ex-echo sur les deux. Et quand on ferme un peu à 5.6, on va regarder. À 5.6 au milieu pour moi, c'est ex-echo. Sur les côtés, le 16-55 est meilleur. Oui, le 16-55 sur les côtés est meilleur. Mais au centre, il n'y a pas de différence. Cela se joue vraiment souvent. Cela se joue vraiment souvent au centre, vous voyez. Donc oui, le 16-55 est quasiment toujours meilleur que le 18-55. Après, c'est vous qui voyez si la différence de piqué vaut la différence de prix. Et par rapport à la stratégie que je vous disais tout à l'heure, on peut les comparer à des focales fixes. Donc, vous pouvez dire oui, mais je garde le 18-55. Mais ce n'est pas grave parce que j'ai des focales fixes qui derrière vont combler le trou qu'il y a avec le 16-55. Ou à l'inverse, vous pouvez dire moi, je garde le 16-55 parce que je ne prends pas de focales fixes. Allez, on fait un passage avec les focales. Je ne vais même pas vous montrer le 50 mm. On va regarder avec le 23. Allez, 23 mm en 2.8. Vs 23 mm en 2.8 aussi sur la focale fixe. Et là, on va se rendre compte que la focale fixe, elle aussi, elle est un cran supérieur au zoom 2.8 qui pourtant était un cran supérieur au 18-55. Donc là, on le voit bien, sur le bord, les feuilles à droite sont plus nettes que les feuilles à gauche. On va de l'autre côté, voilà, pareil pour les bambous. C'était un peu de la bouillie à gauche alors qu'à droite, c'est beaucoup mieux. Et au centre et même au centre, au centre aussi, on voit la focale fixe. On voit bien l'intérêt des focales fixes qui est d'avoir la meilleure qualité possible à une focale donnée. Et donc là, on le voit bien. Voilà, normalement maintenant, vous devriez avoir une meilleure idée des qualités des uns et des autres. Ce 18-55 encore une fois, a un excellent piqué par rapport à beaucoup d'objectifs sur lesquels il est largement meilleur. Ce 16-55 certes, a presque partout toujours un meilleur piqué, mais c'est normal, il est plus cher. Et enfin, la hiérarchie est respectée quand vous prenez une focale fixe, elle a encore un meilleur piqué que n'importe quel zoom. Donc tout cela, j'ai l'impression d'enfoncer les portes ouvertes. Mais l'idée, c'était vraiment de venir vous apporter des images sur tous ces concepts et sur toutes ces choses qu'on lit. Et c'est libre à vous, chez vous, de faire le choix en fonction de ce que vous voulez. Encore une fois, j'insiste, tout cela découle vraiment d'une stratégie d'achat d'objectifs selon si oui ou non vous voulez des focales fixes. Prendre un 16-55 pour derrière prendre des focales fixes à f2, pour moi cela n'a pas de sens. Donc si vous prenez un 16-55, derrière j'imagine que vous allez plutôt d'entaper dans du 1.4 pour vraiment avoir un gap de deux stops entre les objectifs. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de sens sauf vraiment à vous faire plaisir ou après vous avez des sous peut-être. À ce moment-là, c'est encore autre chose, mais sinon en stratégie d'achat, ce n'est pas courant. Ce 18-55, prenez-le pour ce que c'est, c'est un excellent objectif. Il accompagne de manière excellente et sublime absolument tous les boîtiers Fuji et il sied parfaitement au 24 mm. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Lâchez-moi un pouce levé vers le haut si vous avez aimé la vidéo. Si vous avez des questions ou des commentaires, cela se passe juste en dessous de cette vidéo, je vous réponds. Et si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, cliquez sur mon visage, cliquez sur le bouton s'abonner. Je vous avais juste en dessous de cette vidéo une cloche. Cliquez sur la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Sinon, YouTube ne vous préviendra pas. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt. Salut ! Vous êtes maintenant libre de vous abonner en cliquant sur mon visage. Je vous mets deux vidéos qui pourraient vous intéresser ainsi que le site internet sur lequel vous pouvez cliquer pour rejoindre le club privé. C'est parti ! C'est parti !